bonjour les amis ceci est un droit de réponse vous vous rappelez peut-être sur ma prise de sang concernant donc arnaud tisserand qui avait fait une analyse de mon sang vivant et qui nous avait parlé de qu'un ton qui est etc etc et donc il avait été accusé par un de nos amis de charlatanisme et de voleurs de brevets donc bien évidemment je ne laisse rien dans l'ombre et je lui ai demandé de s'expliquer donc voici sa réponse bonjour lui merci de m'avoir sollicité et j'ai vu attentivement les commentaires qui ont été postés sur votre compte youtube et je vais prendre quelques instants pour y répondre il y a une information importante qu'il faut que nous sachions tous c'est que les découvertes de rené quinton autour de l'eau de mer ce sont des connaissances qui ont plus de 100 ans elles sont donc passées ces connaissances passées dans le droit commun dans le droit public dans le livre de droit puisque au delà de 100 ans on perd la propriété intellectuelle de ce fait le professeur soriano qui est à l'origine de cette idée de mettre à disposition de bouteilles d'un litre en hypertonique au niveau du public c'est le professeur soriano qui est à l'initiative de cette mise à disposition je rappelle juste que le professeur soriano est l'un des scientifiques les plus diplômés d'espagne puisqu'il possède cinq doctorats de nombreux masters dans les sciences biologiques de la santé naturelle d'ailleurs c'est intéressant le grand père du professeur soriano à côtoyer rené quinton donc il est venu nous voir a demandé à mon épouse et moi de mettre à disposition cette couteille d'eau de mer donc il a défini un point de pompage un vortex extrêmement important dans la médecin malo il a mis en place un cahier des charges très strict au niveau sanitaire et donc de ce fait il nous a demandé de mettre sur l'étiquette que cette eau de mer répond aux protocoles de rené qu'un ton que lui enseigne dans le cadre de son université qui s'appelle l'école des sciences biologiques de la santé qu'il dirige depuis 1989 donc par rapport à tout ça si quelqu'un a les compétences scientifiques les découvertes que l'on n'a pas bien écoute tu as tu as mes coordonnées dit qu'il t'envoie un document étayé scientifique incontestable que je renverrai immédiatement au professeur soriano et cette personne aura une réponse de sa part je pense avoir répondu ainsi à toutes les questions il n'y a pas de droit d'auteur il n'y a pas il y a effectivement des brevets qui ont été mis en place au niveau de la micro filtration de l'eau de mer etc mais nous ne rentrons pas dans ce cadre là il n'y a pas de contrefaçon il y a une eau de mer qui respecte le protocole du professeur soriano qui aujourd'hui une sommité scientifique qui valide en fait que cette eau de mer respecte sur l'idée ou je dirais la pensée de rené canton voilà donc j'espère avoir répondu à toutes ces questions et puis si tu en as d'autres avec plaisir je prendrai le temps d'y répondre à bientôt voilà les amis donc ben voilà la réponse elle me semble claire effectivement bien la propriété intellectuelle est perdu au bout de 100 ans ce qui est normal autrement il n'y aurait jamais de progrès donc voilà bon donc moi je garde et ma confiance entière à arnaud tisserand et j'espère qu'il nous apportera encore bien des surprises à cet effet j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui un une question d'une personne qui me demande qu'est ce qu'il faut manger qu'est ce qu'il faut manger alors bien sûr je suis pas médecin vous le savez je suis pas plus nutritionniste et donc certainement dans ce que je mange il y a des erreurs pour vous donner une idée je sais qu'il faut varier la nourriture et moi je ne la varie presque pas pourquoi je la varie pas et ben parce que j'ai pris richard beliveau qui a fait des tests sur les souris du développement des cellules du cancer et il a remarqué il a fait une grille que je vous ai mis sa vidéo en ligne mais il y en a tellement maintenant que allez la retrouver je pense que si vous tapez richard beliveau vous allez la trouver où il explique que par exemple il a fait il a pris les légumes et il a fait une courbe ce qui ne sert à rien est ce qui sert énormément et la courbe elle descend elle descend et tout ce qui est en bas de la courbe c'est ce qui sert le plus et donc moi je me suis contenté et je me contente encore aujourd'hui de manger ce qui sert le plus à ce qui sert le plus j'ai rajouté simplement deux légumes la laitue iceberg parce que c'est bon et que ça bourre et le concombre alors ces deux légumes sont verts aussi ont donc beaucoup de chlorophylle ont donc un pouvoir je suppose oxygénant important et ça s'arrête quasiment là ce qui est certainement une grossière erreur de ma part de ce fait imaginez vous voyez comme quoi le monde est petit l'épouse de d'arneau a fait des études de nutritionniste je sais même pas comment on dit et donc elle va probablement je m'avance un parce que j'en ai parlé à son époux je m'avance en disant qu'elle va probablement nous faire un gros cadeau nous faire un gros cadeau elle va me faire donc vous faire donc nous faire ce qu'on peut manger en variant en voilà mais mais contrairement à tout ce qui existe dans le cadre du cancer alors elle vous fera peut-être directement je vous donnerai ses coordonnées si vous avez tel ou tel handicap maladie et elle vous aidera elle même de ce côté et quant à moi est ce que je mettrai public bien évidemment c'est ce qu'elle me donnera pour m'aider avec la diversité dans le cadre de mon cancer voilà les amis deuxième vidéo qui n'étaient pas prévus pour la journée alors maintenant c'est terminé mais j'en ai une encore un petit peu coup de gueule une mise au point plutôt une mise au point pour demain demain j'espère que vous je vais la programmer pour demain à 8 heures et comme ça demain et ben vous savez quoi je vais être tranquille je vais être avec mes petits enfants et mon épouse où on va passer un très bon moment alors comment je fais pour que vous les voyez parce que là c'est pas terrible alors hop non je monte je monte et là je n'arrive pas à descendre et bébé 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 alors je vais réduire je ne sais pas bon alors là je suis un peu perdu bon ben écoutez alors c'est demain que vous verrez leur abacide voilà les voilà les voilà alors mon épouse et trois de mes petits enfants les enfants de ma fille delphine noam salut noam lyora salut lyora et adina et alors imaginez vous regardez les saloperies qu'ils sont en train de bouffer ma femme les a emmenés dans un magasin de bonbons et ils s'en ont et ils sont remplis un sac bon raisonnable quand même un il aurait pu être plus gros moi leur âge j'aurais pris un kilo ils ont pris 200 grammes voilà les amis et ben une fois de plus une excellente excellente fin d'année et excellent réveillon je vous le redirai encore demain au revoir à